Bonjour, nous sommes Skander Chouchen, Seyfadim Barkia et Hazan Barka, 11 juniors de l'école polytechnique de Tunisie de première année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de module TP d'optimisation intitulé « Pas constant et pas adaptatif ». Le plan de ce projet comportera premièrement la descente du gradient, pas constant et pas adaptatif. Deuxièmement, les conditions de convergence dans deux cas. Le cas quadratique et le cas général. Troisièmement, on va parler d'autres algorithmes de descente. Et finalement, on va parler des algorithmes de descente en cas de contrainte. Pour introduire, on va parler dans cette vidéo des algorithmes de descente, qui sont des algorithmes d'optimisation qui s'appuient sur le calcul d'une direction et d'un pas spécifique pour descendre, entre guillemets, le relief d'une fonction afin d'obtenir son minimum. Ces algorithmes sont utilisés dans beaucoup de domaines, notamment le machine learning. Et dans le contexte de machine learning, on va minimiser les fonctions coût. Donc d'abord, on va commencer par une intuition. Imaginez que vous êtes sur une montagne et que vous voulez descendre. Alors, comment procédez-vous ? Une solution simple sera de s'orienter vers le bas et de prendre chaque fois un pas vers cette direction. Et on va changer notre direction à chaque pas pour s'orienter vers le bas. Et on itère et on descend jusqu'à atteindre notre minimum. Enfin. Et c'est une solution qui est très simple. Ceci est le principe de la descente. On commence par un point initial et à chaque itération, on prend un pas vers une direction de descente. Jusqu'à descendre vers le minimum. Pour une simple formulation théorique. On commence à partir d'un point initial x0 et on remarquera que le minimum change avec le point x0 car les méthodes de descente convergent vers les minima locaux. Et à chaque itération, on calcule xk plus 1 égale xk moins 1 pas alpha k, constant a priori, une direction dk. Et on continue à itérer jusqu'à atteindre un critère d'arrêt. Ce critère peut être la différence entre xk plus 1 et xk, la valeur absolue, ou bien la norme du gradient qui va aller vers 0 quand on va converger vers le minimum. Un des plus simples exemples, c'est le gradient à pas constant. Dans cet algorithme, on utilise un pas alpha k constant et une direction dk égale au gradient de f de xk. On utilise le gradient car c'est la direction de la plus grande pente. Ici est une implémentation MATLAB de l'algorithme. On remarque que c'est comme le code. Mais le boucle while ici fonctionne sur les deux composants du gradient. Aps grade 1 supérieur à 0,001 et Aps grade 2 supérieur à 0,001. Voici une petite visualisation graphique de la descente de gradient en pas constant. Alors on remarque qu'on prend un point initial et à chaque fois on itère jusqu'à atteindre le plus proche minimum local. Et la courbe des contours n'est pas très appropriée pour voir la grandeur des pas. Mais si on utilise une courbe 3D, on voit remarquer très clairement que le pas est constant. On a vu jusqu'à maintenant la méthode de gradient de descente à pas constant. Comme son nom l'indique, on itère à chaque fois avec un pas fixe, ce qui rend la convergence dans certains cas longue. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe si on choisit le pas alpha k de façon optimale, au sens où la fonction a optimisé le 2H qui n'est autre que J2x-HD diminuie le plus possible. Dk ici c'est la direction de descente. Pour la méthode de gradient de descente à pas optimale, Dk sera égale au gradient de J. Le minimum de la direction D est obtenu pour la courbe de niveau tangente à la direction D. En effet, on peut vérifier théoriquement, aisément, que R'h est égal à 0 signifie que le produit scalaire de D et le gradient de J2x-HD est égal à 0. Voici à quoi ressemble la courbe de R'h graphiquement lorsqu'elle est superposée avec l'implémentation de la surface de J pour un point donné. Pour notre cas, on a choisi le point d'abscisse 2 et de ordonnée 1. On s'intéresse donc à chercher le minimum de cette courbe. Dans notre travail, on a utilisé la méthode de Newton pour la recherche de ce point. Ceci est une petite implémentation de l'algorithme de descente à pas optimale. On remarque qu'il rassemble beaucoup à l'implémentation de gradients constants. Sauf qu'ici, à chaque itération, on cherche le nouveau pas optimal avec la méthode de Newton comme on a mentionné dans la diaporama précédente. Vous trouvez dans la description de la vidéo ci-dessous le code complet de notre travail. On passe maintenant à l'animation graphique de cette implémentation. En effet, on remarque qu'au point XK plus 1, le gradient de F est orthogonal au courbe du niveau de F. Donc, on peut en quelque sorte dire que la direction des K est tangente à l'hypersurface du niveau de J passant par XK plus 1. En dimension 2, il s'agit simplement de la ligne de niveau qui n'est autre que le contour de J. En effet, tant que DK n'est pas tangente à l'hypersurface de H au point XK plus T fois DK, alors la direction DK traverse cette hypersurface de sorte que la valeur de F diminue strictement. Donc, T n'est pas un minimum de H dans cette direction. Dès qu'on a la tangence entre le gradient de XK plus 1 et la direction de descente de K, on répète ce processus en calculant le nouveau pas optimal dans la nouvelle direction, jusqu'à converger vers le minimum local le plus proche du point initialement choisi. Pour un aperçu général de la courbe contour de J, reçut à quoi ressemble la convergence de cette méthode ? Pour un point choisi et avec un pas initial, on aura une convergence en seulement trois itérations. En changeant le point avec lequel on débute notre descente, on peut converger vers un autre minimum local. D'abord, commençons par le cas des formes quadratiques. Ce sont les fonctions sous la forme J de X égale à 1,5 produit scalaire de AXX plus produit scalaire de BX avec A et une matrice symétrique positive. Donc, avec un changement de variable, on peut isoler chaque composante avec chaque valeur propre de J. On travaille dans deux dimensions. Puis, en effectuant l'itération, on va trouver que XK plus 1, ça va être égal à XK1 moins H fois lambda 1 XK1 et XK2 moins H lambda 2 XK2. Donc, il faut que J de XK plus 1 est inférieur à J de XK. On va aller vers le minimum. Donc, on va trouver que H est inférieur à 2 sur lambda I. Donc, 2 sur toute valeur propre. Donc, H inférieur à 2 sur V de A. Donc, c'est la condition de convergence. Pour la visualisation graphique, il faut que F de XK plus 1 est inférieur à F de XK. Or, chaque image dans la courbe de contour des fonctions quadratiques est une ellipse. Pour que F de XK plus 1 est inférieur à F de XK, il faut que l'ellipse de F de XK plus 1 soit à l'intérieur de celle de F de XK. Donc, il faut que H soit inférieur au plus grand rayon de F de XK, ce qui est 2 sur V de A. Donc, H inférieur à 2 sur V de A. Donc, pour le cas général, il faut d'abord que le gradient de la fonction soit L-Lipschitzien. Alors, donc, la sienne est inférieure à L fois I. L étant le paramètre d'une parabole. Lorsque I est plus petite, la parabole est plus étroite. Et I, c'est la matrice identité. Donc, on va effectuer un développement local pour voir qu'est-ce qui se passe autour du point X-TH. Donc, XK plus 1, car on va descendre. XK plus 1 inférieur à XK. Et on va prendre H égale à gradient de F de X. Et on veut que F de X moins TH inférieur à F de X. Et en effectuant le développement, on va trouver que T appartient à 0,2 sur L. Donc, c'est la deuxième condition de convergence avec la L-Lipschitzien T du gradient. Pour la visualisation graphique, la courbe en bleu, c'est celle de F. En rouge, c'est celle du développement de F en X moins TH. Et en jaune, c'est le parabole de paramètre L. Donc, on remarque que F est L épiciennes à partir d'un peu avant 0. Et cette visualisation, c'est juste pour dire que XK plus 1 soit à l'intérieur de l'intervalle délimité par XK et moins XK. Maintenant, on va parler d'autres algorithmes de descente. Comme ici, l'algorithme, on a choisi de parler de Momentum, qui est un algorithme à part constante. Momentum converge presque toujours plus rapidement que la descente de gradient standard. L'idée est simple. Il s'agit de calculer les moyens pondérés d'une manière exponentielle pour les gradients. Donc, on prend en compte les gradients passés. Cet algorithme prend un paramètre additionnel bêta qui est un hyperparamètre. Notons que bêta égale à 0,9 est très courant et fonctionne très bien dans la plupart des cas. Voici le pseudocode. On voit clairement que la direction à l'instant T dépend du gradient à l'instant T et du gradient à l'instant T moins 1, avec un coefficient bêta. Cet algorithme nous permet d'obtenir une variation plus rapide dans la direction horizontale de convergence et moins rapide dans la direction verticale, d'où l'appellation Momentum. Maintenant, on va parler de RMSPROP, qui est un algorithme à part adaptatif et qui signifie root mean square propagation. Comme l'algorithme de Momentum, RMSPROP nous permet d'accélérer la distance vers le minimum local d'une autre manière. En fait, il nous permet d'ajuster le pas d'apprentissage automatiquement. RMSPROP prend un paramètre additionnel bêta, généralement égal à 0,999. Le code est simple. Tout d'abord, on calcule le gradient de W, puis on l'utilise pour calculer SDW avec la formule suivante. Ici, le pas d'apprentissage est égal au pas constant divisé par le racine de SDW plus epsilon. Notons que epsilon est utilisé pour éviter la division par 0. Finalement, on utilise la formule de la distance de gradient. L'optimiseur de ADAM est un algorithme à part adaptatif qui signifie adaptive moment estimation. Il est très efficace pour les architectures des réseaux neurones. Cette efficacité vient de l'association entre deux algorithmes efficaces qui sont RMSPROP et Momentum. La direction des distants est calculée en utilisant Momentum. Par contre, le pas est calculé en utilisant RMSPROP. Notons que parfois, on utilise ce qu'on appelle le bias correction pour corriger l'initialisation de VDW et SDW à 0. Maintenant, on va comparer les trois algorithmes avec le gradient à part constante en utilisant le même poids de départ et le même pas. On voit clairement que l'algorithme d'ADAM est le plus rapide, suivi par RMSPROP et Momentum. Puis, on trouve le gradient à part constante. Qu'est-ce qu'on doit faire si on a des contraintes ? L'un des algorithmes qui nous permet de résoudre ces problèmes est le gradient projeté, qui fonctionne très bien avec les contraintes convexes. Le minimum obtenu est de premier ordre. Cet algorithme consiste à identifier l'ensemble K, qui est l'ensemble des X, qui vérifie les contraintes données. Ici, la direction des distants égale à moins le gradient de la fonction au point XK. Le pas égal à une constante positive, c'est-à-dire on a les mêmes conditions que le gradient à part constante. Mais la différence, c'est qu'à chaque itération, on fait une projection sur l'ensemble K. Si on a une visualisation du fonctionnement de cet algorithme, l'ensemble K choisi est un cercle de centre 0,0 et de rayon égal à 1. Voilà donc, on a vu ensemble les différents algorithmes de gradient de descente populaires. En effet, il n'y a pas un algorithme optimal pour résoudre un problème donné. Mais, il s'avère statistiquement que l'algorithme de gradient de descente Adam est optimal pour les majorités des cas. Les algorithmes de descente sont utilisés partout dans le jour. Dans le domaine de machine learning et surtout deep learning, le gradient de descente sert à optimiser nos modèles en minimisant à chaque fois la fonction COST. Comme on a mentionné, le gradient de descente Adam est le plus utilisé. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.